Bonjour tout le monde, nous sommes rendus dans le glossaire, donc un autre dollar à clip sur Moodle, comment créer des glossaires. Donc deux vidéos se feront présenter, celle-ci parlera de la définition de ce que c'est un glossaire et des paramètres courants, alors que la prochaine vidéo parlera de comment ajouter un glossaire à votre espace cours et des exemples d'utilisation. Alors sans plus attendre, allons dans notre bac à sable. Donc dans mon bac à sable, évidemment, comme toujours, je suis enseignant et j'ai activé le mode édition. J'ai sélectionné la section dans laquelle je souhaite insérer l'activité et je clique sur ajouter une activité ou une ressource. Dans la liste, je vais choisir glossaire et je fais ajouter. Alors évidemment, le premier paramètre, c'est le nom. Alors un glossaire, qu'est-ce que c'est? Essentiellement, c'est une forme de librairie, ça semble un peu un wiki, où est-ce que dans le fond, les articles sont de petites pages, qui ressemblent plus à des étiquettes, en fait, en termes de structure, dans laquelle il y aura évidemment un titre et un contenu. Et le glossaire, en fait, un de ses gros avantages, c'est qu'on peut faire une recherche par termes pour retrouver des articles. La force du glossaire, par contre, ou l'intérêt peut-être d'un glossaire, repose sur le fait qu'on peut lier le glossaire au reste du cours Moodle, de telle sorte que si des termes du glossaire se retrouvent ailleurs, comme par exemple dans une étiquette ou dans une page ou dans une activité livre, eh bien, un petit point d'interrogation va apparaître lorsqu'on survole le terme et on va être capable d'aller voir l'article du glossaire correspondant. Alors, c'est un peu ce que je vais produire dans mes prochaines vidéos, mais on va faire dans un premier temps le tour du reste des paramètres. Les paramètres d'article. Alors, approuver automatiquement, évidemment, ces glossaires et ces collaboratifs, donc les étudiants peuvent aller écrire dedans. Dépendamment de ce que vous voulez en faire, s'il s'agit d'un glossaire, je pourrais dire, des termes peut-être qui peuvent porter à confusion ou quoi que ce soit, vous pouvez m'enlever l'approbation automatique, mais vous devez devoir manuellement approuver chacun des termes. Ensuite, la modification, est-ce qu'on peut le faire tout le temps? La réponse, c'est non. Moi, c'est souvent quelque chose que je vais remettre à oui. Le problème, en fait, c'est qu'un élève pourrait aller modifier vos articles à vous. L'avantage, c'est qu'un élève qui se fait dire que son document n'est pas correct pourrait aller modifier son document, mais il peut aussi modifier celui des autres. Je pense, entre autres, à des travaux d'équipe, où un pourrait être meilleur en orthographe qu'un autre. Alors, selon la situation, on va changer ça. N'acceptez pas les doublons. Ça, je vous dirais que c'est la chose que je mets toujours à non. Sinon, vous pouvez vraiment ça avec deux termes qui sont concurrents. Et puis, après ça, ça fout le bordel un peu parce qu'il ne va accepter qu'un seul des deux pour la fonction de lien. Autoriser les commentaires, c'est de son des commentaires ou pas en bas de l'article. Et le voici, l'élément qui crée toute la magie. Activez les liens automatiques. Donc, les liens automatiques, c'est ce que je vous disais tantôt. Le fait que, par exemple, si j'écris tomate et que tomate a un article dans le glossaire, bien, par tous les endroits où j'ai mis tomate, je vais avoir la possibilité de voir en succinct l'article du glossaire correspondant en survolant le terme et en cliquant dessus. Au niveau de l'apparence, maintenant, les glossaires viennent en plusieurs styles, ce qu'on appelle le format d'affichage. Le format complet avec nom d'auteur vous permet d'en permanence avoir le nom de l'élève qui est affiché. C'est une bonne manière de responsabiliser l'élève au fait qu'il ne peut pas écrire n'importe quelle zanderie dedans. L'autre qu'on utilise beaucoup est le style simple, le style dictionnaire. Je vais vous montrer tantôt quelques-unes des différences, mais ce sera peut-être plus à explorer par vous-même. Au niveau du format d'affichage pour approbation, donc par défaut, c'est le même format que ce qui est en haut, je vous le ferai vite à le laisser comme tel. Le nombre d'articles par page peut varier, 10, c'est quand même bien. Afficher les liens d'alphabet, ce sont les liens, en fait, vous allez remarquer que dans le glossaire, il va y avoir une partie en haut complètement. Vous allez avoir l'article en bas, mais en haut, vous allez avoir A, B, C, etc. Ça vous permet de cliquer sur une lettre et voir les articles en dessous de ça. Le lien tout, le lien spécial, même chose, ce sont des liens de navigation. Autre élément intéressant, c'est la possibilité d'imprimer des articles qui permet à un élève, par exemple, de compléter ses notes. La RSS, on ne touche pas vraiment. Les notes, on peut noter, en fait, évaluer ici. Un peu à la même manière qu'on pouvait le faire avec un forum, on peut évaluer les articles du glossaire. Et pour ce qui est des réglages courants, la visibilité, on ne touche pas. On peut restreindre toujours, par exemple, avec une idée qu'une autre activité doit être complétée avant l'avoir de créer quelque chose. Et l'achèvement, c'est assez similaire au forum. L'élément qu'on va rajouter, c'est que l'étudiant, on peut dire que l'activité est accomplie ou achevée aussitôt qu'il a écrit, par exemple, un seul article. Donc voilà, c'était les paramètres courants. Ça ressemble quand même beaucoup au forum. Maintenant, c'est plus dans le concret qu'on va comprendre. Alors, je vous invite à voir ma vidéo 2 dans un instant. Puis, vous allez avoir des exemples plus concrets pour le glossaire. Voilà! Et puis, je vous invite à voir ma vidéo 2 dans un instant. Et puis, je vous invite à voir ma vidéo 2 dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada